C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Voici l'histoire de John Alomou, la légende All Black, mort à seulement 40 ans. C'est celui qui a fait exploser le rugby aux yeux du monde. Il est le plus jeune et le plus vite des All Blacks. Il est un humain qui a le plus de 120 km. J'ai apprécié les sports, tous les sports. J'ai juste fait ça pour le plaisir et un sourire sur mon face. Pour ses adversaires, c'était un véritable cauchemar. Je pense qu'on n'a jamais vu une chose pareille sur un terrain de rugby. Salut, c'est Hugo. Cette semaine, Coupe du Monde de Rugby oblige. J'avais envie de vous parler de la légende du ballon ovale, John Alomou. Rapide, puissant, technique, c'était le joueur parfait. Il a marqué le monde du sport de son empreinte et ses adversaires aussi. Nous sommes au mois de juin 1995, lors de la Coupe du Monde de Rugby en Afrique du Sud. Le public découvre alors un jeune joueur hors du commun, John Alomou, 1m96, 116 kg, capable de courir le 100 mètres en moins de 11 secondes. Il était encore inconnu. Lors des premiers matchs de poule, il y avait l'Irlande, il avait Paye de Galles, il marchait dessus. Dès la deuxième minute de la demi-finale qui oppose la Nouvelle-Zélande à l'Angleterre, le jeune Elie All Black inscrit un essai d'anthologie où il écrase littéralement Mike Cat avant d'aplatir dans l'ambute adverse. C'était absolument remarquable, les Anglais n'avaient aucune réponse à ce monstre que c'était ce jour-là. Ce jour-là, John Alomou inscrit quatre essais. Il entre dans la légende et propulse le rugby dans une autre dimension. C'est lui qui a précipité le rugby dans le monde moderne. C'est tout de suite après que le rugby est passé professionnel pour la première fois de son histoire. Le rugby à la Nouvelle-Zélande, les deux ont grandi ensemble. C'est quelque chose d'identitaire dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande. La première fois que les All Blacks sont venus jouer en Europe, en 1904-1905, ils ont battu tout le monde. Tout d'un coup, on en a parlé, en Europe, en France, en Angleterre, en Grande-Bretagne. L'identité de la nation, en partie, s'est créée autour de ça. John Alomou est né en 1975 dans la banlieue d'Auckland, la capitale économique de la Nouvelle-Zélande. Ses parents sont originaires de plusieurs îles polynésiennes, Samoa, Tonga et Wallis. À cette époque, la France mène des essais nucléaires dans le Pacifique. Une immense lueur dégageant autant d'énergie que 2 millions de tonnes de TNT, et puis l'énorme champignon qui est, selon les techniciens, parfaitement inoffensif. Sa mère est venue en Nouvelle-Zélande pendant sa grossesse, parce qu'elle avait peur des effets des essais nucléaires français dans le Pacifique. Victime de mauvais traitements de la part d'un père violent, le jeune Jonah grandit dans les quartiers sud d'Auckland en proie aux guerres de gangs. Il habitait dans un quartier très pauvre d'Auckland, où il subissait des gangs, des gangs polynésiens, les Tongiens, contre les Samoans, contre les Maoris. Il est entré dans le giron du rugby néo-zélandais à travers le sport scolaire. Big win, really for Wesley College, and Jonah, congratulations. It was a mighty effort. Yeah, the boys have been training all the season. I can't believe you can still talk after that. No, I tried my best. J'ai fait un reportage dans son ancien lycée, et envoyé sur le tableau le champion de l'année, pendant plusieurs années, le champion de tous les sports, c'était Jonah Lomu. C'est au rugby à 7 que Jonah Lomu commence à faire parler ses qualités athlétiques exceptionnelles, sa puissance, sa technique, mais surtout sa vitesse. En 1994, il remporte le tournoi de Hong Kong de rugby à 7, l'épreuve phare de la discipline. Quelques mois plus tard, il s'essaie au rugby à 15 et devient le plus jeune joueur à porter le maillot des All Blacks. Positionné à l'aile, il joue son premier match contre la France lors de la tournée de préparation pour la Coupe du Monde. Il en profite pour s'adresser au président français au sujet des essais nucléaires dans le Pacifique. Lors de la finale de la Coupe du Monde 1995, les All Blacks ultra-favoris affrontent les Springboks sur leur terrain. L'Afrique du Sud qui sort de l'Apartheid participe au Mondial pour la première fois de son histoire. L'équipe sud-africaine met tout en œuvre pour laisser le moins d'espace possible à Jonah Lomu. La Nouvelle-Zélande finit par s'incliner. Tous les Blacks qui ont joué ce jour-là savent que quelque part, même s'ils ont le regret de ne pas avoir gagné la finale, ils ont le bonheur d'avoir contribué à l'histoire de l'Afrique du Sud. Deux jours avant la finale, l'équipe néo-zélandaise est décimée par une vague d'intoxication alimentaire. L'ex-garde du corps de Nelson Mandela, alors président de l'Afrique du Sud, affirmera des années plus tard que les All Blacks ont été empoisonnés. Jonah Lomu devient le visage d'un sport en pleine expansion. Il prête même son nom à un jeu vidéo, Jonah Lomu Rugby. Alliage parfait de puissance et de vitesse, il est surnommé Big Man ou encore l'autobus. Lors de la Coupe du Monde 1999, la Nouvelle-Zélande, qui domine la scène mondiale depuis 4 ans, affronte la France en demi-finale dans l'enceinte mythique de Twickenham. Cela paraît impossible que les Français puissent vous battre. Les Français sont totalement imprévisibles. S'ils sont dans un mauvais jour, c'est clair, ils jouent mal. Mais dans un bon jour, il était inarrêtable. Même avec Benazi, Garbajosa, Dominici, en essayant de le plaquer, il était allé marquer ce deuxième essai en début de deuxième période. Et là, on pensait que les Blacks avaient gagné et qu'ils étaient en finale. Quelques minutes plus tard, le 15 de France reprend des couleurs et arrache la victoire en inscrivant 33 points d'affilée en moins d'une demi-heure. Jonah Lomu ne sera jamais sacré champion du monde. En dehors du terrain, Jonah Lomu doit faire face à de graves problèmes de santé. Dès 1996, les médecins lui diagnostiquent un syndrome néphrotique, une insuffisance rénale qui nécessite une greffe. Il ne pouvait pas s'entraîner comme les autres. La récupération était beaucoup plus lente. Ça devenait de plus en plus difficile, même en 1996, avant que le grand public ne le sache. Jonah Lomu est placé sous dialyse. Deux à trois fois par semaine, il doit être hospitalisé pendant plusieurs heures. La star des All Blacks n'est pas en mesure de s'aligner pour la Coupe du Monde 2003. En 2004, Jonah Lomu bénéficie d'une transplantation rénale et l'année suivante, il retrouve le chemin des terrains. Il a fait des efforts sur-humains pour revenir. Il sentait que c'était son destin, il ne voulait pas renoncer. C'est phénoménal, les niveaux énergiques à ce moment-là. C'est trop froid que ma femme a envoyé me pour une 3e session d'entraînement. Grâce à la greffe, sa santé s'améliore. Mais la star des All Blacks peine à retrouver son plus haut niveau. En 2007, il annonce la fin de sa carrière. Mais deux ans plus tard, il fait un retour surprise en France avec le club de Marseille-Vitrolles en Fédéral 1, la 5e division. Ce n'était quand même pas le Jonah qu'on a connu parce qu'il était beaucoup plus lourd, il n'avait pas la même vitesse. Il n'avait plus l'accélération foudroyante qu'il a eue au début de sa carrière. Malgré sa maladie, Jonah Lomu continue de se lancer des défis. Il perd 30 kilos et cessez au culturisme. Il tente même une reconversion en boxe anglaise. C'est un combat pour la vie. Je sais ce qu'est la vie quand on a perdu la santé. Il faut se battre pour s'en sortir. En 2011, son rein greffé cesse de fonctionner. Il doit de nouveau être hospitalisé plusieurs fois par semaine dans l'attente d'un donneur. Quelques mois avant sa disparition, Jonah Lomu se rend en Angleterre pour la Coupe du Monde. Dans les rues de Londres, il prend part au traditionnel haka, une danse guerrière maori destinée à impressionner l'adversaire. Le 18 novembre 2015, Jonah Lomu meurt d'une crise cardiaque à son domicile d'Auckland à seulement 40 ans. Dans l'enceinte de l'Eden Park d'Auckland, le temple des All Blacks, ses proches soutenus par ses anciens coéquipiers lui rendent un dernier hommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner à la chaîne brute. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos du même style, vous avez le lien de la playlist dans la description en dessous. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada